Ce que nous montre l'enquête sur les Paradise Papers, c'est qu'on est bien au cœur de mécanismes d'évitement fiscal. On est bien dans l'utilisation excessive de mécanismes légaux qui sont contraires à l'intérêt général. Ce que montrait le CESE il y a un an dans son avis, c'était que l'évitement fiscal, ça fragilise le pacte social et le consentement des citoyens à l'impôt. Or l'impôt, c'est le prix à payer pour une société, c'est le prix à payer pour une société avec des services publics. Alors les recommandations du CESE, elles sont de différentes ordres. Avoir un véritable engagement des États au niveau international et européen, le CESE préconisait notamment l'édification d'une liste des paradis fiscaux qui inclut les territoires et les pays de l'Union européenne. Elle fait également un certain nombre de propositions en matière de transparence parce que le maître mot dans la dynamique de lutte contre l'évitement fiscal, c'est la transparence et la responsabilité des acteurs. Comment aujourd'hui les entreprises, les multinationales sont invitées à déclarer pays par pays l'ensemble de leurs activités et des impôts qu'elles payent dans leur pays. Comment on modifie la législation autour de l'abus de droit. Comment les intermédiaires déclarent en amont leurs montages fiscaux pour avoir cet agrément fiscal. Dans son avis, le CESE avait fait aussi des propositions pour que les institutions représentatives du personnel et les représentants des salariés soient davantage impliqués dans leur entreprise pour vérifier, s'impliquer dans les schémas proposés par les entreprises et la stratégie fiscale des entreprises. Voilà donc un certain nombre de recommandations que l'on pourra trouver dans cet avis du CESE qui pourront être utiles pour les gouvernements français, la commission opérenne qui ont annoncé ces derniers jours vouloir agir sur le sujet et mettre fin à l'évitement fiscal.